Ça bouge dans la famille, crise et réaménagement familiaux, c'est la thématique retenue cette année pour la quatrième journée d'études sur la famille en Guyane, organisée par l'AGP, l'association guyanaise des psychologues. Ça commence aujourd'hui et ça va durer trois jours jusqu'à vendredi dans l'auditorium du comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de Guyane. Comment fonctionnent et comment s'organisent, se structurent les familles guyanaises actuellement face à un contexte sociétal mouvementé ? Pour en parler, Constance Lecomte est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue sur Radio Pays, Constance Lecomte. Vous êtes psychologue clinicienne et présidente de l'association Guyanaise des psychologues. Alors il y a beaucoup de monde qui va intervenir pour ces journées d'études, plus d'une vingtaine de personnes, des psychologues, neuropsychologues, docteurs en anthropologie ou encore juges aux affaires familiales. Je n'ai pas listé tout le monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Vous me disiez, et on va commencer par là Constance Lecomte, que les dernières journées, elles remontaient à 2015. Pourquoi avoir attendu finalement un laps de temps aussi important pour organiser les quatrièmes journées ? Oui, je répondrai tout d'abord que cela dépend sans doute également de la sensibilité des mandatures et du conseil d'administration. Mais nous savons qu'une telle manifestation scientifique nécessite aussi un certain recul et qu'on ne peut pas la renouveler ni tous les années ni tous les deux ans. Ce sont les quatrièmes. Les premières avaient eu lieu en 1992, inédits, puisqu'il n'y avait aucune donnée scientifique concernant les familles en Guyane. Les deuxièmes ont eu lieu en 2000, vous voyez, huit ans après. Et là, elles ont pris une dimension internationale. Et les troisièmes ont eu lieu en 2015. Pas toujours la même chose, dimension internationale. Et il nous a fallu huit ans pour les quatrièmes. Et comment dire, vous avez besoin de temps pour avoir un recul nécessaire pour comprendre finalement ce que vous avez envie d'analyser ? Tout à fait, tout à fait, oui. Et là, ça s'imposait. Ça s'imposait à notre équipe qui liait au plus tard cette année, en tout cas les quatrièmes journées, compte tenu également de l'évolution sociétale qui est en mouvement, compte tenu également de l'évolution des fonctionnements familiaux et des nouvelles problématiques, on va dire, qui apparaissent. Quelle que soit l'organisation et la structuration de la famille en Guyane, nous savons qu'elles sont plurielles. Quand vous parlez, Constance Lecomte, de crise, de changement sociétal, à quoi est-ce que vous faites allusion exactement ? Eh bien, c'est au niveau d'abord mondial. La Guyane n'y échappe pas. Nous savons que les sociétés, toutes les sociétés sont plus ou moins traversées par des grandes crises perturbatrices. Il y a également, on observe parfois un certain délitement, la question de la violence, etc. La question également des recompositions familiales, la question des déplacements et également au niveau sociétal, comme une sorte de défaillance tout de même, des réponses de cette enveloppe sociétale pour pouvoir cadrer et encadrer non seulement la personne seule, mais également les familles. Oui, donc l'idée, en fait, finalement, de ces nouvelles journées, ces quatrièmes journées, c'est d'apporter aussi des éclairages sur la situation actuelle pour, notamment, pas que, mais notamment parce qu'ils sont évidemment importants, tous les professionnels qui vont travailler directement et indirectement avec les familles ici en Guyane et qui, peut-être, se posent des questions ? Oui, tout à fait. Et l'un des objectifs, c'est aussi, et aussi pédagogique, d'apporter des éclairages, des éléments d'analyse et de réflexion pluriels par diverses disciplines et pouvoir également offrir une sorte de première réponse, on va dire, pour un premier contact pour les nouveaux arrivants ici en Guyane, notamment. Et qui découvrent les particularités guyanaises. Tout à fait, oui. Et qui ne tombent pas dans l'exotisme en matière de famille. On va rentrer dans le détail et dans le vif du sujet, Constance Lecomte. Depuis quand, pour la Guyane, on observe une mutation, on va dire, de l'organisation familiale au niveau national et au niveau mondial ? Mais on va juste rester sur le cas de la France. Ça fait maintenant aller plus de 50 ans, finalement, qu'on observe tous ces changements sur les mariages, les unions, les ruptures, sur le poids également des familles monoparentales et le fait que l'âge moyen aussi pour le premier enfant, voilà, il a reculé au fur et à mesure des années. Je crois qu'il est aujourd'hui quasiment à 30 ans. Pour la Guyane, ça donne quoi ? Est-ce qu'on arrive à situer, finalement, depuis quand les choses ont commencé à vraiment changer ? Les choses ont été progressives. Et il faut dire que pendant un certain temps, on ne s'est peut-être pas donné les moyens non plus d'être un véritable observatoire en matière de fonctionnement et de l'évolution des fonctionnements des familles. Voilà. Mais la Guyane, nous sommes une région française, bien sûr, à travers l'évolution également du droit de la famille, ça a aussi eu un impact sur l'organisation des familles. Oui, on n'a pas assisté à une véritable métamorphose soudaine qui a fait que tout a changé, finalement, en très peu d'années. C'est une lente évolution depuis ces dernières années. Oui, c'est progressive. Aussi progressive qu'est l'évolution de la population. Oui. Le mouvement de population ici en Guyane. Est-ce que, consens le compte, ça suit les mêmes tendances qu'au niveau national ? Ou bien il continue d'y avoir des particularités, justement, des situations qui sont propres à la Guyane sur les quelques sujets que j'ai listés il y a quelques minutes ? Oui. Alors, je dirais que, globalement, tout ce qui fait famille et qui permet qu'il y ait famille, que ce ne soit pas un groupe de personnes qui fait un peu n'importe quoi, qui n'oublie aucun interdit, aucune règle, ça, ici en Guyane, nous avons à la base une pluralité des organisations et des structurations familiales. Toutes les grandes thèmes, toutes les grandes règles d'interdit, etc., qui organisent une vie familiale existent, quelle que soit la structuration. Et la particularité en Guyane, c'est que ça ne se traduit pas de la même façon en fonction de l'organisation de la famille et de la parenté. Là, avec l'évolution, dans certaines communautés, par exemple, il y a, ou l'éloignement, il y a un peu ce qu'on observe d'une manière générale, mais on voit aussi cette tendance avec des revendications identitaires qui sont de plus en plus importantes et qui poussent à être tout le temps dans des écarts entre tradition et modernité. Il y a cette jeunesse qui est importante également avec ses propres problèmes et qui peut aussi, il faut le dire, être un petit peu abandonnée parfois. C'est quoi d'ailleurs, la question peut paraître simple et naïve, mais c'est quoi une famille Constance le compte aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive véritablement à avoir des éléments de définition qui sont précis ? Il y a une définition globale, mais une définition qui ne saurait être rigide, je crois, quel que soit l'endroit où on est, et particulièrement en Guyane. Pour moi, qui suis également thérapeute familiale, je dirais que pour nous, la famille, bien sûr, a des fonctions, des rôles, etc., que tout le monde sait, mais c'est aussi d'abord un ensemble de liens, de liens entre des personnes qui sont organisées avec, bien sûr, des générations différentes, au moins deux, ici le plus souvent au moins trois, et qui ne s'organisent pas n'importe comment. Je vous pose cette question-là parce que finalement, on voit bien à l'heure actuelle que peu à peu le mythe, on va dire, du modèle familial, unique, traditionnel, immuable. Tout à l'heure, vous parliez de ces liens entre tradition et modernité. Ce mythe-là, il est en train, peu à peu, de se faire totalement déconstruire. Oui, il évolue, il est en mutation, et il se le doit. Sinon, on reste nostalgique d'un avant qui était idéal, et sans se rendre compte que même avant, ce n'était pas idéal, et que tout bouge, justement. Il y a certaines personnes qui idéalisent, justement, là, on va rester sur le cas précis de la Guyane, qui idéalisent la société, on va dire, des années 50, 60, 70, finalement, avec une lecture des choses qui était peut-être beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui, et qu'actuellement, vous rencontrez beaucoup de personnes qui vous disent « Avant, c'était quand même un peu plus facile et un peu plus simple ». C'est une tendance humaine d'idéaliser l'avant lorsqu'on se retrouve dans l'actuel avec des difficultés. Mais avant, il y avait déjà des difficultés également. D'autres difficultés ? Oui. Et certaines difficultés qu'on rencontre encore actuellement, quand on considère, par exemple, la question des dysfonctionnements familiaux. Oui. Voilà. Et la question des transcrétions. Les dysfonctionnements familiaux, vous parlez de quoi exactement ? Nous allons parler de ces crises et réaménagements. On entend par là les crises qui sont normales dans la vie de toute famille. On ne devient pas une famille comme ça. Il y a un mariage, donc il y a une affiliation, etc. Ensuite, après, il y a le bébé qui naît, la naissance. Il y a comme ça pour toute famille dans tous les pays du monde. Oui. En fait, n'importe quel événement qui va venir bousculer d'une manière ou d'une autre la cellule familiale est en soi une crise. Voilà. Et qui est en soi une crise. Mais pas forcément une crise, justement, qui va amener à un dysfonctionnement. En général, elles sont maturatives. Donc, les places sont réaménagées. On passe de maman à grand-mère, etc. Mais il y a des crises maturatives, notamment naissance, adolescence des enfants, qui sont des crises qui peuvent être sujets justement au dysfonctionnement, à la souffrance familiale, on va dire. On y reviendra justement dans quelques minutes sur cet aspect-là des choses, sur la souffrance familiale que vous pouvez observer en tant que psychologue. Est-ce que c'est vraiment utile et pertinent de parler de manière générale de la Guyane, les familles de Guyane, puisqu'on sait bien que les situations, qu'on soit à Cayenne ou Saint-Laurent, sur le littoral ou dans les communes de l'intérieur, il y a quand même de sacrées différences ? Il y a de sacrées différences, mais sur fond de similitudes. Comme on a dit tout à l'heure, ce qui vraiment fait famille. Les fondamentaux qui font famille, ça existe partout. Ça s'exprime et ça, ça rime différemment. Et c'est là la subtilité en Guyane. Des différences culturelles et géographiques, évidemment. Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai la gorge qui est un peu fatiguée ce matin. Mais il y a aussi des différences, on va dire, d'un point de vue social. Est-ce que tous ces bouleversements dont on parle depuis tout à l'heure, ils touchent, ils affectent de la même manière les cellules familiales qui ont des revenus élevés, des situations socio-économiques plutôt favorisées ? Et d'autres, on sait qu'il y en a beaucoup en Guyane, de familles qui sont en difficulté. Qu'est-ce que vous observez à ce niveau-là, Constance Lecou? Si on s'arrête, une famille va bien quand il s'agit d'une famille économiquement viable ou bien installée, alors on pourrait penser que ces personnes-là, ces familles-là ne sont pas impactées. Mais non, pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Des familles peuvent être en situation de précarité économique, sociale parfois et ne pas être dysfonctionnelles. Des familles aisées, socialement, professionnellement, ça peut beaucoup dysfonctionner et ces familles-là peuvent être très en souffrance. Avec le poids social, justement, ces familles-là ont comme un devoir de sauvegarder un peu leur unité au niveau social. Est-ce qu'on dispose d'assez d'informations, Constance Lecoum, de recherches, d'études, de données également sur l'organisation familiale en Guyane ? Il y en a, oui. L'organisation et la structuration familiale, ça avait été l'objectif des premières journées depuis 1992, pour justement rentrer dedans et essayer de dégager un petit peu les grands traits de ces organisations familiales, sans asymétrie et sans discrimination. Il n'y a pas de sous-famille ni de sur-famille. Et ce sont des études qui évoluent et qui s'enrichissent, d'où également la présence d'historiens, d'anthropologues, de démographes également avec l'INSEE. Tout à fait, voilà, à nos journées. Parmi vos nombreuses activités, Constance Lecomte, vous êtes notamment thérapeute familiale. On a parlé il y a quelques minutes de souffrance familiale. Est-ce que vous observez, on va dire, régulièrement, des personnes, des couples, des familles qui viennent vous voir et qui ont peut-être l'impression d'être un petit peu perdues, de ne plus savoir comment faire avec leur enfant et le reste de leur famille ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et il y en a. La demande au départ est une demande ou de conseil, on donne une clé magique pour que ça aille mieux, mais les choses ne se passent pas comme ça. Mais les demandes, c'est surtout autour de plus en plus avec la question des repères. Familles, il y a un manque de repères. Familles qui, cela aussi est lié à une certaine idéologie ambiante. Vous savez, très développement personnel, très il faut penser positif, très le traumatisme à tous les coups, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Les familles peuvent être déboussolées. Et de plus en plus également, comme d'une manière générale, il y a une sorte également de libération, on va dire, de la parole par rapport à certains faits, violences sexuelles ou pas. Donc, les personnes sont de plus en plus, dans les familles, on est de plus en plus à même, à pouvoir aller déposer ce genre d'événements potentiellement ou réellement traumatiques, alors qu'avant, c'était ou dénier, ou refouler, ou cliver. Il ne fallait surtout pas en parler pour maintenir l'équilibre global de la famille. Donc, ce sont au départ dans ce registre-là qu'on peut rencontrer des familles avec aussi, comme je l'ai dit, beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation, les enfants qui n'écoutent pas, les enfants qui... Là, pour le coup, des choses qui ne changent pas. Voilà, des choses qui changent et des choses qui ne changent pas, évidemment. Vous me disiez que les dernières journées, c'était en 2015, on est en 2023. Est-ce qu'en tant que professionnelle, que psychologue clinicienne, vous avez l'impression finalement qu'en 8 ans, il y a beaucoup de nouvelles questions finalement qui sont arrivées, qu'on ne vous posait pas il y a 8 ans et qui aujourd'hui sont majoritaires dans le discours des personnes qui viennent vous voir ? Des familles, oui, ça évolue bien sûr, mais peut-être que c'est aussi lié à mon écoute, sans doute, qui s'améliore avec l'expérience, je pense. Et au fait également que les personnes, la clinique, comme j'ai saisi le mot clinique, on va retenir que surtout pour nous, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose de factuel, pointé comme ça, la théorie, etc. Non, elle s'inscrit toujours dans la réalité, la réalité concrète des familles. Et une famille qui est reçue comme une personne en individuel ou un couple est toujours reçue à partir de là où elle en est. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne dit pas d'emblée, mais non, ça ne se fait pas comme ça. Non, il faut savoir accueillir et contenir et pour justement passer à un travail thérapeutique après. Mais du coup, comment dire, que peut un psychologue, une psychologue quand il y a des parents qui viennent le voir ou qui viennent la voir et qui se posent toutes ces questions-là concrètement ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, dire ou mettre en avant finalement pour que cette souffrance familiale-là, elle soit peu à peu, qu'elle disparaisse ? Qu'elle disparaisse, non, mais qu'elle soit transformée et qu'elle ne soit plus justement source de souffrance. Bien qu'on n'annule pas, on ne va pas annuler la souffrance, elle fait partie de la vie humaine, mais pour que justement, ça ne soit plus un frein au développement de la famille, le rester ensemble, mais pas comme un bloc, ni pas complètement dispersé, mais pour que chacun puisse enfin y trouver sa place dans sa famille et à l'extérieur. Il n'y a pas de recette magique. On accueille et ça prend du temps. On accueille et à partir de là, on avance avec la famille, comme elle peut, sans la brutaliser. Oui, à ce niveau-là, il y a une étude, alors qu'il y a quelques années maintenant, c'était les allocations familiales qui avaient travaillé là-dessus, mais qui disaient que plus de deux parents sur cinq jugeaient difficile l'exercice de leur rôle avec des inquiétudes sur les ados, la scolarité, le comportement des enfants et les risques de violences verbales. Est-ce que, comment dire, ce n'est pas quelque chose qui est commun à chaque génération finalement quand on est parent, d'être confronté à des nouveaux comportements et qu'on a du mal à comprendre ? Oui, à chaque génération. On parlait de crise tout à l'heure. Mais peut-être que de plus en plus, ce qui devient difficile pour les parents, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'au niveau sociétal, on n'a plus les garde-fous qui sont bien posés. Et au niveau aussi intrafamilial, il y a de plus en plus de, je vais employer un mot un peu compliqué, je parle par exemple de passage à l'acte, on va dire. Voilà. Et une tendance à fonctionner dans le tout, tout de suite. On a envie d'avoir une réponse immédiate finalement à un problème qui est immédiat. Avec les enfants, notamment à l'adolescence, être en difficulté, on aurait aimé que, voilà, à la fois on lui dit, tu es encore un enfant, mais après tu es un grand, mais on aurait voulu que tout de suite il agisse en grand. Oh mon Dieu, c'est ça aussi le challenge de l'adolescence, c'est justement de bousculer tout le monde, pas seulement la famille. Et face à cela, il faut des adultes, il faut des référents qui puissent tenir le coup, supporter d'avoir des coups. Et il faut du temps. Et il faut du temps. En préparant les questions qu'on s'en se le compte, je suis tombé sur l'interview d'une psychologue qui raconte qu'aujourd'hui, quand elle demande à un enfant de dessiner sa famille, eh bien ce ne sont plus les mêmes dessins qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, puisqu'il y a une variété de familles qui s'observent de plus en plus. C'est quelque chose que vous constatez, vous aussi ? Oui, tout à fait. Mais tout en sachant qu'ici, très souvent, depuis auparavant, la famille dessinée par l'enfant était très fréquemment une famille qu'on appelle élargie. Voilà. Élargie avec grands-parents. Avec le tonton, un tel, c'est le petit cousin, etc. Je vous pose cette question parce qu'une des choses qui revient assez régulièrement, dès qu'on parle de familles ici en Guyane, de spécificité de la famille guyanaise, en tout cas quelque chose qu'on observe peut-être un peu plus ici qu'ailleurs sur le territoire national, c'est le nombre de familles monoparentales, de mères majoritairement. Il y a aussi des familles monoparentales avec des pères qui s'occupent seuls de leurs enfants, mais on sait bien que ce sont surtout des femmes. Vous êtes en contact régulièrement avec des familles monoparentales monoparentales et qui ont peut-être des difficultés aussi à ce niveau-là ? Oui, il y en a. Ce que je profite de l'antenne juste pour dire qu'au niveau de la composition des familles, on peut parler de monoparentalité, mais au niveau psychique, il n'y a pas de famille monoparentale. Il y a toujours un référent autre parentale, ne serait-ce que dans la tête de la mère ou du père, si c'est le père qui est avec les enfants ou la mère avec ses enfants. Ce qu'elle en fait, quelle place elle lui donne ou il lui donne, ça c'est autre chose, mais il y a toujours un référent autre, paternel ou maternel. Dernière question, Constance Lecomte, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques qui vont être abordées là à partir d'aujourd'hui et donc jusqu'à vendredi pour ces journées d'études. Vous allez vous notamment intervenir sur la fonction protectrice et médiatrice du mensonge. C'est-à-dire, je vous avoue que je n'ai pas compris le thème, de quoi est-ce que vous allez parler exactement ? Venez au colloque ! Nous aurons la réponse en venant directement là-bas ? Je pense, je dirais, en gros, ça ne sera pas une intervention sur le mensonge, mais sur une fonction qui ne sera pas pathologique du mensonge. Parce qu'habituellement, quand on dit mensonge... On dit que c'est mal. Voilà, on dit que c'est mal. Et là, c'est de montrer à travers un exemple clinique, justement, en respectant la confidentialité, bien sûr, de montrer comment telle famille en thérapie est passée par... aussi a eu recours au mensonge, et que ça a été vraiment très structurant. Parfois, il faut mentir. Eh bien, oui. Oui. Est-ce qu'on dit toujours la vérité ? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ? Et c'est quoi la vérité ? On terminera sur cette question. Merci beaucoup, Constance Lecomte, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc pour tout le monde, ceux qui auraient pris l'interview en cours, cette journée d'études sur la famille en Guyane commence aujourd'hui. Vous avez envie de dire un mot, allez-y, en quelques secondes ? C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a déjà plus de dix jours que nous avons dû clôturer les inscriptions. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas répondre aux nouvelles demandes qui continuent d'ailleurs. Nous s'en sommes désolés. Mais c'est complet. C'est complet, voilà. Bon colloque et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.